Bonjour à tous, je vais faire un petit sondage, qui n'est pas en école d'Angers, qui n'est pas en école d'Angers, ok ça marche. Bienvenue, aujourd'hui c'est un petit peu près sur les escalations de privilèges, je vais commencer par me présenter, je m'appelle Cléron Charbonneau, je suis en Cyber2 à l'NCBS, je fais partie de l'équipe Apericube, je fais principalement du web, et vous pouvez potentiellement me suivre sur Twitter. On va commencer par l'intro, déjà qu'est-ce que c'est une privesque, pourquoi on la fait, et comment la faire. Donc qu'est-ce que c'est, la privesque en fait ça va être un moyen de se donner plus de droits que ce qu'on a de base, donc par exemple passer d'un utilisateur simple, à un utilisateur root, sur Linux. Pourquoi le faire ? Alors la première chose ça peut être pour le challenge, ça peut être pour des VMs sur HackDeBox, RootMe ou Vennob, mais ça peut aussi être en Pentest, où on vous demande d'aller le plus loin possible dans l'exploitation, et donc là c'est là où l'élévation de privilèges sera utile. Et donc comment on va faire ? Là je vais vous présenter tout un panel en fait de méthodes pour élever ces privilèges, et pour faire ça je me suis basé sur une VM, qui s'appelle LeanSecurity, qui a été sortie par l'entreprise LeanSecurity, et donc en fait dedans il y a plein de manières de passer route, ou d'élever ces privilèges d'un utilisateur à un autre. Donc ça je vous conseille, si vous voulez croiser un petit peu, d'aller faire un tour. Là je vais vous présenter quelques possibilités qu'offrent la VM, mais il y en a plein d'autres. Ok, donc la presse va être découpée en plusieurs parties, la première partie ça va être les privésques, où n'importe quel utilisateur va pouvoir le faire, ensuite il va y avoir l'utilisateur Bob, Susan et Peter, et à la fin il y aura d'autres privésques, et il y aura Baptiste qui va intervenir sur certains points. Et donc à chaque fin de partie, je vais faire un petit point, si tout le monde a bien compris, si vous avez des questions sur chaque petite partie. Ok, donc on va commencer. On va commencer assez simple avec les mots de passe, les mots de passe faibles. Alors les mots de passe faibles, ça peut faire un peu sourire, malheureusement ça arrive trop souvent, et donc ça pourrait être utilisé par exemple pour du brute force de mots de passe sur du SSH, ou alors de la réutilisation de mots de passe, quand vous trouvez un mot de passe quelque part, vous réessayez de vous connecter avec, donc là sur l'AVM en fait, le mot de passe route est assez fiable. On va continuer sur les mots de passe, alors là c'est un peu cliché aussi, il y a en fait avec la commande find, je ne sais pas si tout le monde voit bien, les commandes. Avec la commande find, en fait, on va chercher dans la baume des utilisateurs tous les fichiers qui débutent par un point, ou tous les fichiers qui ne vont pas être directement visibles dans l'explorateur. Mais en fait là, on va tomber sur un fichier, qui s'appelle .secret, dans la home de Suzanne, et quand on va lire son contenu, en fait ça contient MyCyperSecretValue, et donc ça ressemble comme très fortement à un mot de passe. Donc on va essayer de se connecter à son compte avec SUSusan, et là en fait, on arrive en effet à se connecter, mais là, il y a un petit problème qu'on va rencontrer, parce qu'en fait, on ne va pas être dans un shell classique, donc Bash, Shell ou ZSH, mais on va se retrouver en fait dans RBash, RBash, qu'est-ce que ça ? C'est restricted Bash, donc en fait ça va être un bash, mais vous avez beaucoup moins de droits et de possibilités de vous déplacer dans l'arborescence ou d'exécuter certains binaire. En fait, là, il se trouve que ça a été assez mal configuré, parce qu'en fait, on peut exécuter le binaire Bash, et donc en fait, depuis RBash, on a exécuté Bash, et on va retourner dans le Bash classique, où on n'a pas de restriction, et donc là, on va pouvoir exécuter la commande ID, et donc là, on voit bien qu'on a le user SUSUSSUS. On continue toujours la partie sur les mots de passe, avec les H, donc les H, par exemple, dans ETC PassWD. Maintenant, c'est assez rare, mais sur les anciennes versions, les mots de passe étaient stockés dans PassWD, et ETC PassWD, il est en lecture pour tous, donc en fait, chacun pouvait récupérer le H, et ensuite le casser, c'est ce qu'on va faire. Il y a aussi différentes problématiques qui peuvent arriver avec le vichier ETC PassWD. C'est si chez PassWD, vous avez les droits d'écriture dessus, vous allez pouvoir mettre un H, par exemple, root, un H que vous, vous connaissez, et donc comme ça, vous allez pouvoir vous connecter en tant que root avec le mot de passe que vous, vous avez 7. Alors, il faut savoir que maintenant, dans la nouvelle distribution, dans la nouvelle version, le H est plus présent dans ETC PassWD, il est remplacé par X. Donc si vous voyez des X dans ETC PassWD, c'est pour ça. Donc là, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a un H, on va utiliser l'outil JonesWeeper, avec la worklist RockU, et donc on va essayer de casser ce H. Et donc là, au bout de quelques secondes, en fait, on se rend compte que le mot de passe de l'insécurité, c'est PassWord. Et donc on va pouvoir se connecter en tant qu'insécurité, avec son mot de passe, et là, on se retrouve root. Et là, il y a juste un petit... Là, en fait, pourquoi on se retrouve root, alors qu'on est censé être in security ? C'est tout simplement que le fichier OTC PassWord, en fait, il contient le nom d'utilisateur, potentiellement le hash, l'ID d'utilisateur et son groupe. En fait, là, on voit que son ID et l'ID de son groupe, c'est 0, mais en fait, c'est l'ID de root. C'est pour ça. Il contient aussi la home de l'utilisateur, donc là, c'est slash, et binerslash, slash, slash. On va passer toujours avec n'importe quel utilisateur à certains SUID. Donc les SUID, c'est quoi ? Ce qu'on fait un peu de cette urinux en deuxième année, ils ont bien suivi, normalement, ça, ce que ça. Donc en fait, c'est une permission spécifique sur les binaires ou sur les fichiers qui font que lorsque le binaire, vous allez l'exécuter, vous allez l'exécuter avec les droits de l'owner du binaire. Donc c'est-à-dire que si vous avez un binaire, son propriétaire, c'est root, vous êtes Toto, s'il est SUID, le binaire, quand Toto va exécuter le binaire, il va être exécuté en root, et non pas en tant que Toto. Et donc en fait, avec la commande find, on va pouvoir lister tous les fichiers qui ont ce droit spécifique qui sont le système. Donc là, dans toute la liste, il y a un binaire qui change un peu de l'ordinaire, c'est task set. Et en fait, en cherchant un peu sur task set, on se rend compte que on peut lui passer des commandes arbitraires. Donc là, via task set, un bin sh-p. Et en fait, du coup, task set, on va lui demander d'exécuter bin bash, et comme task set va être exécuté en root, bin bash, enfin bin sh va être exécuté en root. Donc en fait, c'est pour ça qu'on arrive sur un shell qui est root. Alors, on arrive sur un shell qui est root, par contre, on peut voir que l'UID, le GUID, c'est toujours Bob, donc notre utilisateur. Mais en fait, ce qui est important, c'est le EUID, c'est celui qui est efficient, donc c'est celui qui est le droit réel. Alors, pour savoir si un binaire est suivi, il est intéressant ou pas, il y a un super site, qui s'appelle gtfobins, c'est un site qui est collaboratif, en fait, il va répertorier énormément de binaires, et donc si vous trouvez un binaire qui a un sudo, ou qui a un sudo, un peu spécifique, vous pouvez venir le chercher sur le site. Donc là, par exemple, si je mets task set, voilà, là on peut voir que s'il est en sudo, pour avoir un shell, il suffit de taper cette commande. Donc, ce site, c'est le top. C'est juste en ctf, en vm, c'est vraiment l'outil que j'utilise, la ressource que j'utilise tout le temps, parce qu'en fait, c'est ultra complet, c'est mis à jour quand il faut. Alors, on va passer au cronjob, je ne sais pas si vous êtes, si vous savez ce que c'est, est-ce que des gens ne s'attraient pas ce que c'est, les cronjobs. Donc, en fait, les cronjobs, c'est l'équivalent de tâches plus amifiées, sous Linux. Donc, il y a différents fichiers de configuration, mais il y en a, en fait, c'est etc-chrom-tab. Donc, n'importe quel utilisateur peut aller lire son contenu, et là, sur l'AVM, son contenu, il contient quelques étoiles, root, etc-chrom-daily, backup. Alors, les quelques étoiles, en fait, ça signifie combien de temps la tâche planifiée va être lancée. Là, dans notre cas, il me semble que ça va être lancée toutes les minutes. Ensuite, le root, ça signifie par qui va être exécuté le stock. Et ensuite, le chemin, etc-chrom-daily, backup, c'est quel script va être lancé par cette tâche. Alors, ce fichier, on a le droit de lecture dessus, par contre, on n'a pas le droit d'écriture, ça sera un peu trop facile. Et donc, ce qu'on va faire, c'est, on va aller checker le contenu du script qui est exécuté par route. Donc, là, c'est du bash, si vous n'êtes pas familiers avec. Donc là, en fait, ce qu'il va faire, le trolling de script, c'est qu'il va aller dans les... récupérer tous les utilisateurs, tous les fichiers qu'il y a dans les home, en fait. Il va se déplacer avec CD dans les home de chaque utilisateur. et il va faire une backup de tous les fichiers des utilisateurs avec l'utilitaire TAR. Donc, il va faire TAR-XL, etc. Et il va le sauvegarder dans backup home- le nom de l'utilisateur de la backup. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, celui qui a développé le script, pour récupérer tous les fichiers d'utilisateurs, il a utilisé une étoile, donc une wildcard, qui va permettre d'aller récupérer tous les fichiers. Mais en fait, en bash, l'étoile, elle a aussi un usage particulier qui peut être exploité. C'est qu'en fait, si vous créez un fichier que vous nommez TAR-L, là où vous êtes, vous faites un LS étoile, et en fait, le TAR-L va passer en paramètre de LS. Donc en gros, LS, ça va devenir LS-L. Et donc en fait, ça, ça va nous permettre, en regardant un petit peu sur GTFOBIN, de pouvoir rajouter des paramètres arbitraires à TAR, afin d'exécuter des commandes. Donc là, on peut voir la première ligne ici. En fait, si on veut exécuter un script ou des commandes arbitraires, en fait, il suffit d'ajouter TAR-CHECKPOINT égale 1, et TAR-CHECKPOINT ACTION EXEC, et le binaire qu'on va exécuter. Donc comme nous, on peut ajouter ces paramètres arbitraires, et bien, en créant des fichiers, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer dans notre home ces fichiers. Donc là, on va d'abord créer le fichier de CHECKPOINT 1, ensuite le second, et le second, on va faire que le script qui est exécuté, ça va être PRIV.SH. Donc PRIV.SH, il va falloir le trait et lui mettre le contenu. Et donc le contenu qu'on va lui mettre, c'est CHMODE 47700, 7500, sur BINDASH. Alors, qu'est-ce que c'est la permission 4755 ? C'est en fait, on va prendre la permission du binaire, et on va lui rajouter le SUBIT. Ce qui va faire que quand n'importe qui va l'exécuter, il va être exécuté en route. Et BINDASH.TEST.TEST, c'est une variante de BINDASH. Donc en fait, là, c'est juste que je suis un petit peu freiné, on va essayer de ne pas le faire. Là, en fait, j'ai donné une backdoor à n'importe quel utilisateur sur le système. Donc quand vous faites des VM ou des CTF, c'est assez pratique pour gagner du temps, mais en PENTEST, il ne faut surtout pas l'utiliser. Donc, on met le contenu dans PRIV.SH, on rend PRIV.SH exécutable avec le CHMODE plus X. Ensuite, les trois petits points sont on attend que la tâche planifiée s'exécute, donc tout à fait une minute. Et ensuite, on va re-checker les droits de BINDASH. Et là, en fait, on peut voir que dans les permissions, il y a un S qui s'est ajouté. Donc c'est en fait le S8 des bits. Et donc BINDASH appartient à route. Donc là, on va faire un DASH-P pour exécuter DASH sans dropper les privilèges. où on va arriver avec un Shell en tant que route. Donc là, toujours avec l'IDBOV, mais avec comme ID Efficient, 0, donc route. OK. Donc là, il y a la première partie qui est terminée. Est-ce que vous avez des questions sur la première partie ? C'est quelque chose que vous n'avez pas compris. Mais si vous voulez plus, on y retourne à la fin. Oui ? Le BINDASH, c'est par défaut, dans la plupart des distributions, de base, c'est BINSH, BINDASH, et souvent BINDASH. On va passer à notre utilisateur, l'utilisateur BOB. Donc l'utilisateur BOB, le créateur de l'AVM, il nous donne directement ses identifiants. Donc on va pouvoir s'y connecter, le SSH. Alors, est-ce que tout le monde sait ce qu'est un sudo ? Quasiment. Donc en fait, sudo, c'est un binaire qui va vous permettre d'exécuter un binaire avec des droits supérieurs au vôtre. Par exemple, vous êtes un utilisateur sain et votre admin system, il veut que vous puissiez redémarrer l'interface réseau, mais seulement route peut le faire. Alors il va vous donner le droit, grâce à la commande sudo, d'exécuter le restart de l'interface. Et en fait, il se trouve qu'on peut lister les différentes commandes auxquelles on a accès avec sudo-l. Donc là, l'utilisateur Bob, il a énormément de droits. Et il se trouve que la plupart des binaires, là, on peut les passer dans gtf-robbins, on peut récupérer du coup un shell en route. Je vais vous faire voir quelques exemples. quelques exemples. Donc par exemple, avec auk, donc avec auk, il suffit de faire sudo auk beginning system, sh, et donc là, en fait, auk, il va lancer un shell, et comme sudo a lancé auk en route, le shell qu'on va voir va être auk. Et là, ça va être exactement pareil, mais avec ftp. Donc, le sudo, ça va. Maintenant, on va passer à Suzanne. Donc Suzanne, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début, on avait réussi à trouver son mot de passe dans un fichier dans sa home. Donc c'est ce mot de passe qui va nous permettre de se connecter à son compte. Donc, une fois connecté à son compte, on peut lister dans quel groupe elle est. Donc là, on peut voir qu'à la fin, elle est dans le groupe IT Services. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est soit lister avec la première commande find les fichiers qui ont le bit sqd, qui pourraient être intéressants pour lever ses privilèges, ou alors lister les binaires qui appartiennent au groupe IT Services. Et là, en fait, en les listant, on tombe sur un résultat qui se croise qui est assez intéressant, c'est xxd. xxd. xxd, en fait, c'est un binaire qui va permettre de vous retourner l'hexa décimal d'un fichier ou d'écrire dans un fichier de l'hexa que je veux avec de l'hexa. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est comme le owner se route, quand on va l'exécuter, il va être exécutant en compte. Donc il va y avoir deux exploitations fossiles avec xxd. C'est lire des fichiers auxquels on n'a pas accès normalement. Donc par exemple, le fichier etc-shadow, en fait, le fichier etc-shadow, c'est lui qui contient tous les haches des utilisateurs. Donc on va pouvoir, après, par-dessous, réutiliser John the Ripper ou H4 pour qu'elle s'en passe. Donc pour faire ça, on fait xxd-etc-shadow et j'ai rajouté xxd-r parce que sinon, le simple xxd, en fait, retournera le contenu en hexadécimal. Donc le xxd-r, il reverse et donc il va refaire de l'hexa à l'ostre. Donc là, on peut lire des fichiers arbitrairement, mais on peut aussi en écrire. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc pour faire ça, on va écrire le mot payload en hexadécimal dans le fichier tmp-xxd1. Donc quand on va faire notre 4 sur xxd1, en fait, c'est l'hexadécimal du mot payload. Et ensuite, on va réutiliser xxd pour convertir l'hexadécimal qui est présent dans xxd1 dans xxd2. Là, du coup, en faisant un reverse, en le convertissant en asli. Et donc, on peut voir qu'ensuite, dans le contenu de xxd2, il y a payload le mot qu'on voulait y placer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est droit, c'est route. Donc ça veut dire qu'on a pu écrire un fichier avec des droits route. Ça veut dire qu'on va pouvoir réécrire par-dessus certains fichiers. Par exemple, le fichier etc.passwd pour se donner plus de droits en changeant notre ID ou le etc.shd pour changer un H ou ajouter une clé sshpd que mic. OK. Ça va à peu près. Donc on va passer à Peter. Alors le user Peter, il est un petit peu différent. Parce que là, c'est pas vraiment c'est une privesse sans avoir besoin d'être connecté au serveur de base. Donc en fait, la machine Debian, ça va être notre machine et la machine qu'on va attaquer c'est la machine 10-10-10-10-10. Donc en fait, en faisant un rapid scan de port avec Elmap, on trouve que le port NFS il est ouvert. Donc c'est le port 20-49. Et avec ShowMont, on va pouvoir voir quel partage on va pouvoir monter sur notre machine. Et en fait, là on voit que n'importe qui peut monter Home Peter. Donc en fait, ça veut dire que si moi je monte Home Peter sur mon disque à moi, je vais avoir un lien vers le vrai Home Peter. Donc si je vais modifier les fichiers, ça va les modifier sur le serveur qu'on attaque. Donc pour faire ça, on va créer un fichier, un dossier dans Moint Peter. Et ensuite, on va simplement Moint le partage. Et par contre, on a un petit problème, c'est qu'en fait, on va lister le contenu. Donc on a bien la Home de Peter. Par contre, vous pouvez voir qu'en fait, les IDs là on a des IDs, on n'a pas des noms d'utilisateurs. Et donc, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir accéder ou modifier ces fichiers. Donc pour faire ça, on va pouvoir créer un groupe qu'on va appeler Peter avec le même identifiant de groupe, donc la 10.05. Et on va créer également un utilisateur qui va s'appeler également Peter avec la 10.01 et qui fait partie du groupe 10.05. Et maintenant, quand on va lister les différents fichiers, on voit bien que c'est Peter qui est le owner. Donc là, on va pouvoir commencer à s'amuser avec ces fichiers. Comme on peut modifier seulement les fichiers de sa home pour nous donner un accès en SSH, on va pouvoir générer les clés publiques et privées SSH. Donc là, c'est ce que j'ai fait avec SSH. qui viennent. Ensuite, on va se connecter en tant que Peter sur notre machine en local avec le compte qu'on a créé et on va pouvoir placer au bon endroit le clé qu'on a généré. Donc ensuite, il ne nous reste plus qu'à nous connecter sur la machine qu'on attaque, donc la 10.10.10, via le user Twitter en utilisant notre clé privée. Et donc on a ensuite l'utilisateur Twitter sur la VL. Donc là, on est bien Peter. Et on remonte crack, il fait partie du groupe 999 et c'est le groupe d'Oka. On y reviendra un petit peu après. Alors, Peter, pour ne pas changer, il a toujours un petit soudeau. Donc il a un soudeau sur S-Trace, toujours GTF et Beans. Et là, on peut encore exécuter le commande arbitraire avec, donc pour élever ses privilèges. Ok, on baptise toujours. Donc là, c'est une partie que je gère un petit peu moins, donc je vais laisser à Baptiste qui est un peu l'expert Docker ici. Bonsoir à tous. Donc déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je suis dans l'équipe avec Florian de la Périclube. Je suis aussi en Cyber2, CyberDéfense à Vannes, donc NCBS. Et donc pourquoi je vais intervenir sur Docker, c'est que si vous n'avez pas déjà vu le site de l'assaut, j'ai déjà fait une présentation sur Docker. donc j'ai publié un bon article qui a assez évolué quand même. Voilà, c'est un truc de 100 pages, donc si vous avez le temps, voilà, du temps à perdre surtout. Mais voilà, du coup, je vais vous parler de Docker rapidement. Donc là, la vue ici, pour le privé, c'est que comme Florian vous l'a expliqué, quand on est route, quand on est route, en fait, au niveau du NFS par exemple, on est route de notre file system. si on est route du file system, en fait, on est route comme si on était route classique, on peut élever nos privilèges, enregistrer les classes et ça, et revenir sur l'autre comme si on était un route normal. Alors, le problème avec Docker, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas suivre les recommandations, qui vont monter, par exemple, ils montent un conteneur, ils ont envie de donner accès à l'API de Docker pour x rayons, c'est, voilà, pour donner accès à l'API de Docker pour pouvoir monter, par exemple, des conteneurs sur l'extérieur. Donc, si vous ne connaissez pas trop Docker, je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que là, ce n'est pas vraiment une presse sur Docker, je vous inviterai à regarder la presse. Alors, du coup, là, ici, on est sur la VM et on voit que l'utilisateur Peter, il est dans le groupe Docker, donc la socket qu'on voit ici, donc c'est une socket Unix. La socket Unix, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un moyen, un fichier, dans lequel on va mettre des instructions HTTP, c'est une API classique, donc HTTP, on envoie des requêtes au format textuel et le démon Docker il va traiter les requêtes en conséquence et le fichier, il est accessible uniquement à root et Docker, donc là, accessible en lecture et exécution, enfin, lecture et écriture. Et du coup, comme Peter est dans le groupe Docker, il peut écrire sur cette socket et du coup, demander de faire des interactions avec le démon Docker. Et le problème, c'est qu'avec Docker, on peut monter des conteneurs, même en ayant de très faibles privilèges, en demandant aux conteneurs au démon Docker qui est exécuté en root, on peut lui demander de démarrer un nouveau conteneur qui va monter en volume, donc les volumes, j'en ai parlé aussi dans la conférence, mais on va monter le slash et on va le monter dans notre conteneur et si vous connaissez le principe du chroot, le chroot, c'est tout simplement, au lieu d'utiliser la racine qu'on utilise de base, on va utiliser la racine qu'on aura dans un autre dossier. Donc là, en utilisant la chroot, on va utiliser un volume partagé avec notre conteneur qui correspond à la racine de l'autre, ce qui fait qu'en fait, comme on est root à l'intérieur de notre conteneur et comme je vous ai dit par rapport au NFS, on est maître de notre file system, on est root sur la machine donc là, on a échappé notre conteneur, on a accès directement, en ayant fait un chroot, on est en fait maître du file system complet, on est root dans un conteneur mais root du file system de l'autre. Du coup, pour la suite de l'exploitation, c'est tout simple, on écrit une clé ssh, donc là, on écrit une clé ssh et on peut accéder directement à l'autre en ayant vraiment tous les privilèges. Alors, petite recommandation parce que j'ai découvert ça tout à l'heure et que ça marche très bien, c'est le remapping des identifiants utilisateurs qui permet de contrer ceci en fait, le root à l'intérieur d'un conteneur ne sera pas égal au root de la machine. Voilà, donc là, juste pour conclure, vite fait, c'est le meilleur moyen donc c'est recréer un remapping utilisateur et c'est tout pour moi. Merci. Ok, alors ça, il faut savoir que c'est pas si sauveur que ça, alors moi, j'ai eu la chance de tomber dessus et du coup, Baptiste m'a donné un bon coup de main en pen test donc ça m'a permis de goûter une bonne partie de l'infra, j'étais content. On va passer à système D, système D, c'est ce qu'on fait des cours de 5 minutes de son deuxième année qui ont bien suivi savent que c'est ça. Donc système D, c'est quoi ? En fait, c'est un système qui va vous permettre de définir un environnement et certaines dépendances d'autres processus quand vous allez lancer votre processus à vous. Et donc en fait, là, donc on est avec Peter, on va encore lister tous les fichiers qui appartiennent à Peter et il y a un fichier qui est assez intéressant, c'est le debug service qui se trouve du coup dans les fichiers de configuration de système D et dans son contenu, on voit que c'est un service de debug et qu'en fait, le script qui est exécuté, il est exécuté en tant que route et il est exécuté, donc c'est-à-dire le script qui est exécuté, c'est le route debug. Le problème, c'est que le fichier debug dans route, on n'y a pas accès donc on ne peut pas le lire, on ne peut pas le modifier. Par contre, le fichier debug.services nous appartient donc on va pouvoir le modifier et donc changer le script qui va être exécuté par système D. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme tout à l'heure, on va créer un petit script dash qui va faire un ch-mod sur bin dash et qu'on va placer dans tmp-priv.sh. Dans le fichier de config de système D, on va modifier notre route debug par le fichier, par le script qu'on vient de créer, c'est-à-dire tmp-priv.sh et ensuite, on va juste reboot la machine pour que système D repasse son tour sur tous les services. Et donc, après avoir reboot, on liste les droits de bin dash et donc là, on voit le petit S qui indique le S8 débit. Et donc là, comme tout à l'heure, on exécute avec T.P. pour ne pas dropper les privilèges. Là, on se retrouve avec un identifiant efficient avec zéro. Donc là, on va passer à des privilèges qui ne sont pas présents dans l'AVM mais que j'ai trouvé assez intéressants à vous partager. Donc, les programmes qui tournent en route plus précis, plus spécifiquement. Par exemple, ça peut être du Apache, du MySQL, du Redis ou tout autre service. Donc là, par exemple, on liste les services et on va faire un grec route pour récupérer les services qui sont lancés par route. Et là, en fait, on voit que le MySQL tourne en route. En fait, il y a un truc qui est marrant, c'est que pour avoir un shell sur le serveur, on a réussi à casser le site web. En fait, c'était un WordPress et dans le WordPress, on a récupéré les creds de la BDD. Et du coup, avec ces creds de la BDD, on va pouvoir se connecter avec l'utilisateur route à MySQL. Donc on va avoir les plus hauts droits dans MySQL. Et comme MySQL est elle-même lancée en route, on va avoir quasiment tous les droits. Et donc ensuite, on va pouvoir utiliser des requêtes MySQL pour créer des fichiers. Et donc, par exemple, utiliser intoOutRile. Donc ça, on a le droit parce qu'on est route dans MySQL. Et on va avoir le droit d'écrire où on veut parce que MySQL est lancé en route. Donc là, on va simplement réécrire une clé SSH publique dans le fichier AuthorizedKid. Ce qui va nous permettre ensuite de nous connecter en SSH sur ce compte. Alors maintenant, on va passer au kernel et binary exploit. Ça ne va pas être du bas niveau, ça va être assez général. Et là, ça va être à Baptiste aussi. Donc en fait, parce qu'il va bosser plus spécifiquement sur ces deux exploits-là, donc il va vous présenter le principe. Alors, DirtyCore. Alors, DirtyCore, j'ai encore parlé de ça dans la présentation de Docker, décidément. Alors, le DirtyCore, c'est tout simplement une référence au principe de copie sur écriture, donc copy and write. Alors, le principe de la vulnérabilité, c'est une rest condition. Alors, une rest condition, pour faire très simple, en gros, une rest condition, on a un fichier, on le partage avec deux processus. Le processus A, il va prendre ce fichier-là, il va faire des tests dessus, par exemple, est-ce que c'est bien un fichier ? Le processus B, il prend ce fichier en même temps, il fait, est-ce que c'est bien un fichier, il le lit en même temps, voilà. Le problème, c'est que s'il y a un process qui vient au milieu de ces tests-là, qui fait en même temps, en gros, il y a un process qui est alloué de cette ressource-là, qui vient au milieu du process, en gros, après la vérification, mais avant le traitement du fichier, il va pouvoir modifier ce fichier après la vérification, et voilà. Donc, ça sera une rest condition, en gros, on aura modifié, on sera revenu dans un état qui est impossible à voir. Je ne sais pas du tout si c'est très clair, mais c'est vraiment très complexe à expliquer une rest condition. Si ça vous dit, j'ai fait un chapitre dédié dans ma vie sur Docker, donc il y a un chapitre vraiment dédié aux rest conditions, donc ça sera plus facile à expliquer. Alors, le principe de DirtyCo, c'est tout simplement, donc la copie sur écriture, en gros, on a un fichier, il y a deux process qu'on a besoin. Il y a un process qui s'appelle le mapping, la projection en mémoire de fichier. En gros, quand on veut modifier un fichier, on va d'abord faire du memory mapping, donc on va prendre le fichier, on va le dupliquer en mémoire, et le processus B, il veut le modifier aussi. Le seul problème, c'est que s'il ne veut pas le modifier mais seulement le lire, on ne va pas faire deux copies en mémoire, parce que s'il y a 50 process qui veulent le copier et que c'est un fichier de 2Go, ça louera toute la mémoire disponible sur la machine, ce n'est pas possible. Donc si on veut seulement faire une copie, en fait, on va donner un pointeur à chaque process qui en aura besoin, et seulement au moment on voudra modifier, on aura une copie privée, on fait des modifications et on demande l'écriture sur le disque si on a les privilèges s'enregistrer. Et donc dans ce processus-là, c'est une vue du kernel Linux, c'est que dans ce memory mapping, il y avait une race condition qui permettait en gros de passer les contrôles de permission, c'est-à-dire en gros on a mappé un fichier, on n'a aucune autorisation d'écrire dedans, mais on l'a mappé et on va demander en gros on va écrire des notifications en mémoire, donc ça en passant par une technique qui permet de modifier directement les données en mémoire, donc ça je vous passe les détails, c'est dans l'exploit, voilà, mais on va modifier les données, on va demander l'écriture mais à plein de répétitions différentes en le faisant en multi-threader, ce qui fait qu'au bout d'un moment, les checks, ils vont être passés, on va se dire ben non, le fichier en fait on avait accès en écriture donc pourquoi pas et on enregistre les modifications, sauf que les privilèges à la base qu'on avait ne permettaient pas d'écrire sur ce fichier. Donc ça c'est l'écriture de la modification et de l'altération de fichiers arbitraires ce qui nous permet de faire des évations de privilèges sans problème, on peut modifier le fichier etc shadow, modifier le note pass éventuellement, écraser un fichier qui sera exécuté par une tâche planifiée, voilà, j'en passe, mais voilà, donc ça c'est le principe de base, on peut modifier les fichiers et la vulnérabilité dans OliBip, donc OliBip c'est une vulnérabilité dans le binaire bip, donc le bip c'est tout simplement un programme, on le lance, il fait bip, il fait bipé notre descende, un speaker, on lui envoie des instructions pour lui dire bip pendant tant de secondes avec telle fréquence et voilà, donc je vais, voilà, il fait bipé le pc, le seul problème c'est que dans le bip on a le droit de donner, enfin de spécifier vers quel device on veut écrire, par exemple si on a deux speakers connectés à notre machine, ces speakers ils ne sont pas reliés directement à notre kernel, ils ont un device file qui pointe vers, enfin qui permet d'interagir avec le matériel et du coup on peut spécifier vers quel speaker on peut parler et du coup en fait, pour préparer ce bip on va envoyer des données qui correspondent par exemple à la durée sur laquelle on veut bipé et donc ces données en fait permettent d'écrire dans un fichier puisqu'il y a également une rest condition là-dedans qui permet du coup en abusant avec des liens symboliques d'écraser des fichiers arbitraires donc le principe est à peu près le même on a une rest condition donc il y en a une qui est au niveau du noyau donc là, on a les clés du royaume on est vraiment root directement et bip en fait le principe qui nous permet de passer root c'est que le programme bip quand on lance il a les bits et le propriétaire est root tout simplement pour pouvoir écrire sur le device file qui appartient root et qui c'est des accès matériels donc il faut être avec des gros privilèges donc les exploits sont pas très complexes donc si vous voulez je pourrais vous donner des liens on les mettra éventuellement avec la présentation les exploits sont pas très complexes mais il faut enfin voilà ça demande un léger temps d'adaptation et d'études pour comprendre le principe des rest conditions mais voilà il faut savoir quand vous arrivez sur une machine comment savoir si votre kernel est vulnérable est-ce qu'il y a une vulnérabilité qui va vous permettre de passer root donc tout simplement on peut récupérer la version du kernel avec une aile me tirer A et ensuite il y a un outil qui s'appelle search splot qui va en fait chercher dans la base de données de l'exploit DB et qui va vous ressortir tous les exploits pour cette version du kernel et exactement pareil pour le binaire alors là on va passer à des trucs un petit peu plus tricky aussi intéressants si tout le monde fait du Python un petit peu donc là en fait l'administrateur système il nous a donné un droit de sudo pour utiliser Python 3 sur un script donc sur opt-script.py on peut l'exécuter donc en route par contre on n'a pas le droit de modification sur ce fichier donc on ne peut pas changer son contenu pour exécuter n'importe quoi par contre on a le droit d'écriture dans le dossier opt-t dans opt-t on peut écrire ce qu'on veut et quand on va regarder le contenu du script en pi en fait tout ce qu'il fait c'est il importe base64 et il va afficher la variable la string de Python en base64 et donc en fait ça ça va être exploitable malgré qu'on puisse pas modifier le contenu du script est-ce qu'il y en a qui ont des idées ouais vas-y le carré en fait Python quand il fait ses imports il va d'abord chercher dans le dossier où exécuter le script donc en fait quand je vais faire un importe base64 il va vérifier si dans le fichier courant où il est lancé est-ce qu'il y a déjà un base64.py sinon s'il ne le trouve pas il va aller chercher vous m'entendez là ? ok bon ça marche pas je vais parler plus fort donc là ce qu'on va faire c'est qu'il va chercher directement là où exécuter le script et s'il ne le trouve pas il va aller chercher dans les dossiers où il installe tous ses modules donc ce qu'on va faire c'est comme on a tous les droits d'écriture dans le dossier opt on va pouvoir créer un petit script Python donc il va nous faire spawn un shell un sh on va le placer dans opt on va l'appeler base64.py donc lors de l'exécution de notre script et bien en fait comme il va importer notre fichier base64.py il va exécuter notre Python et donc il va nous faire spawn un shell en route grâce au sudo on va passer sur le dernier là c'est aussi un sudo mais ça mélange plusieurs choses là en fait on a le droit d'utiliser nano sur var.w de wildcard et index.html parce qu'il y en a qui ont des idées oui alors le problème la petite justement c'est que les wildcards de sudo ils ne prennent pas les points à points et ils ne prennent pas les espaces en compte ouais et du coup tu vas pouvoir éditer ton fichier index.html après qu'est-ce que ça va pouvoir t'apporter non non plus alors vas-y continue vas-y alors c'est quasiment ça d'après ce que trouvez en fait alors juste une petite particularité aussi c'est que si vous allez regarder sur gtfobin nano si vous avez un sudo dessus ça va vous permettre d'exécuter n'importe quoi en fait là l'admin6 il a fait attention il a mis un noexec donc là on voit nopassform noexec noexec ça va permettre un sudo de permettre à l'utilisateur de lancer ce programme mais que ce programme ne puisse pas en lancer d'autres donc en fait il a été intelligent sur le fait de mettre cette sécurité sauf qu'en fait ça va justement pouvoir être bypassable via les liens symboliques donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va créer notre arborescence dire1 dire2 et en fait le fichier index.html ça va être un lien symbolique vers les clés publiques de route ensuite il nous suffit de générer les clés les clés les clés ssh on fait un sudo nano sur notre lien symbolique qui va en fait du coup modifier le fichier autorisé de key de route et donc là on va pouvoir mettre notre clé ssh publique dans celle de route et donc ensuite il suffit de nous connecter et là on est route voilà c'est la fin de la présentation merci à tous j'espère que vous avez appris des choses si vous avez des questions quelque chose que vous avez mal compris peu compris ou que vous voulez approfondir n'hésitez pas et merci à Baptiste aussi pour son intervention sur Docker et les exploits merci merci à tous